bonjour à tous et bienvenue nous sommes début janvier et aujourd'hui je vais retirer ce qu'il reste de la déco de noël alors j'ai déjà retiré quelques trucs comme le sapin la crèche les centres de table la nappe à carreaux rouges etc mais il reste encore pas mal de choses et mon but aujourd'hui c'est d'installer une ambiance cosy et hivernale dans notre salon pour une transition en douceur entre les fêtes de noël et le printemps en janvier à ce moment de l'année j'ai toujours envie d'avoir une atmosphère très douce et simple minimaliste après l'abondance des fêtes de noël et j'espère que la déco que j'ai choisi vous plaira autant qu'à moi je commence par enlever du canapé les housses de coussins aux couleurs de noël au revoir le rouge et bonjour les couleurs neutres car en effet j'ai choisi d'acheter deux nouvelles housses de coussins et j'ai hâte de vous les montrer je voulais prendre un petit instant pour vous donner cette astuce si comme moi vous aimez que vos grands coussins soient bien garnis bien rembourrés c'est de mettre deux coussins à l'intérieur car avec seulement un coussin je trouve que dans les grandes housses ça a tendance à ne pas être assez ferme donc voilà moi je mets deux coussins je vais retirer également du côté du fauteuil le petit coussin et la petite couverture écossaise je la trouve vraiment jolie mais il est temps de lui dire au revoir jusqu'à l'année prochaine voilà les housses de coussins et la petite couverture vont rejoindre les bacs de stockage où je range toute ma déco de noël à présent je vais retirer la fleur de poincessia de la couronne ainsi que la plante qui font un petit peu trop penser à noël mais en revanche j'ai décidé de garder la couronne parce qu'avec ses branchages elle fait très hivernal je trouve et donc elle correspond bien à l'ambiance que je souhaite donner au salon du côté de la bibliothèque j'ai décidé de garder également ces deux étoiles en bois certes elles font partie de ma décoration de noël mais je trouve qu'elle se prête très bien à une décoration d'hiver enfin il est temps de retirer cette couronne qui est vraiment un de mes éléments préférés de ma décoration de noël et comme je trouve que la cheminée fait un petit peu vide sans rien du tout j'ai décidé de mettre cette couronne en sarment de vigne voilà elle est un petit peu petite ça aurait été peut-être un petit peu mieux qu'elle soit légèrement de taille un petit peu plus grande mais bon je sais pas dites moi ce que vous en pensez j'avais pas envie de laisser rien que ce soit tout vide sur la cheminée maintenant je vais mettre sur le canapé ce plaid qu'on m'a offert à noël il est en phosphore blanche et il est vraiment tout doux très agréable au toucher vraiment je l'adore si ce plaid vous intéresse sachez que je mettrai comme toujours le lien en barre d'infos ainsi que pour tous les achats que je vais vous montrer aujourd'hui comme ça si ça vous tente vous pourrez les retrouver facilement comme je vous le disais en début de vidéo j'ai acheté de nouvelles housses de coussins pour aller avec le plaid alors c'est pas tout à fait la même couleur c'est plus du beige que du blanc parce que c'est pas la même marque mais ils sont assez ressemblant au plaid je trouve et je vais pouvoir cacher le petit trou que ma chienne a fait dans cette housse de coussins je sais pas ce qui lui a pris parce que c'est pas une chaîne qui a l'habitude de faire des bêtises mais bon bref voilà la nouvelle housse va cacher le coussin abîmé j'ai acheté chez h&m cette housse de coussins en velours de couleur crème j'aime beaucoup leurs coussins ils sont toujours de très bonne qualité donc voilà j'ai pas hésité un instant j'ai pas hésité un instant Sur la table basse, j'aime bien mettre un centre de table que je change en fonction des saisons. Et là, j'ai décidé d'utiliser ce panier qu'on m'a offert à Noël. Dedans, il y avait plein de gourmandises à manger. Et je me suis dit que ce serait une bonne idée de le réutiliser. Voilà, j'aime beaucoup le résultat avec la branche de sapin et la jacinthe qui est une fleur d'hiver. Je trouve que ça rend très bien. De ce côté-ci, j'ai décidé de déplacer le vase avec les fleurs séchées pour le mettre sur le petit meuble à côté du canapé. Et ainsi garder mon buffet sans rien du tout. J'ai envie d'un espace très simple pour ces quelques semaines avant le printemps. Je vais également changer cette bougie qui sent un parfum qui fait penser un petit peu plus à Noël. pour la remplacer par celle-ci qui s'appelle Winter et qui dégage un parfum de bois blanc, branche de sapin et clémentine. Alors les deux sont des bougies Bath & Body Works. J'adore cette marque. Je vais également ajouter à la déco ces deux bougeoirs en laiton que j'avais trouvées en brocante pour ajouter un petit peu de hauteur à l'ensemble. J'adore cette musique ! Alors de ce côté-ci j'ai déjà retiré la majorité de la déco de Noël Sauf ce sapin car je me suis dit qu'il pourrait très bien rester et donner ce côté hivernal à la déco En revanche j'avais retiré les baies rouges qui étaient dans le vase Et j'ai pensé les remplacer par ce bouquet de fleurs séchées Alors je ne l'ai pas payé cher de mémoire 4 euros dans une boutique de déco Et voilà je vais les installer je pense que ça fera vraiment très sympa Musique Il ne reste à présent plus de traces de la déco de Noël Hormis ces dessins que ma fille avait réalisé avec un feutre effaçable Alors on les a gardés le plus longtemps possible mais il va falloir se résoudre à leur dire au revoir Et enfin nettoyer les vitres Musique Je suis vraiment contente de l'ambiance dans cette pièce A présent avec ses couleurs douces je trouve qu'elle invite au calme On a envie de boire une boisson chaude tranquillement devant une série télé ou avec un bouquin Bref se relaxer Janvier c'est traditionnellement un mois où on est beaucoup à l'intérieur Donc c'est important d'être bien chez soi, de s'y sentir bien Les jours sont courts, il fait froid dehors, on ralentit le rythme La nature est endormie et je crois qu'on rêve tous un petit peu du printemps Donc c'est important d'être bien chez soi pour hiberner tranquillement jusqu'à la reprise des beaux jours Musique J'espère que cette vidéo que j'ai voulu calme et tranquille vous aura plu Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo Et d'ici là portez-vous bien Bon week-end Musique Musique